Amis gamers bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve évidemment pour un nouveau news gaming l'essentiel donc on va faire le plein de news j'espère que vous êtes prêts Mais avant de commencer je souhaitais partager une excellente nouvelle avec vous c'est que vous êtes maintenant plus de 20 followers je crois sur la chaîne Twitch Alors oui je sais c'est pas énorme mais déjà rien que le fait qu'il y ait environ 20 personnes qui apprécient passer du temps avec moi et mes magnifiques streams Surtout les faits j'imagine que ceux qui me follow sur Twitch c'est surtout pour les faits évidemment si vous avez des doutes vous avez les VOD sur la chaîne principale Enfin bref tout ça pour dire que ça me fait énormément plaisir que vous soyez de plus en plus à me suivre sur Twitch même si je ne stream pas énormément Mais en tout cas quand je le fais je le fais à fond et voilà c'était juste pour dire ça sur ce on va passer aux news parce que si on se retrouve aujourd'hui c'est évidemment pour ça Donc c'est parti ! Et on va déjà parler d'un jeu dont le succès ne cesse de grandir l'excellent All of Night Après son arrivée réussie sur PC ce dernier a débarqué sur Nintendo Switch et de toute évidence les possesseurs de cette machine sont au rendez-vous C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de Nintendo of America à Waypoint Nous avons eu l'occasion d'annoncer la disponibilité de All of Night à la fin de notre direct et le consommateur a eu l'occasion de l'acquérir immédiatement Et je peux vous dire que All of Night s'en sort exceptionnellement bien sur Switch C'est donc une excellente nouvelle pour le studio Team Chéri à qui l'on doit ce petit bijou vidéoludique Et on reste un petit peu chez Nintendo puisqu'on apprend que Saturo Shibata laisse sa place de président de Nintendo of Europe à Stéphane Ball qui était directeur de Nintendo France de 2001 à 2015 C'est donc évidemment une très belle promotion pour le monsieur et ce changement est l'un des premiers dû à l'arrivée de Shuntaro Furukawa au poste de président de Nintendo Quant à Saturo Shibata il va retourner au Japon pour siéger au conseil d'administration de la firme Bref les choses bougent du côté de chez Nintendo donc espérons que ça soit pour le meilleur Et pour finir parlons un petit peu de Death Stranding puisque Kojima est revenu lors d'une interview accordée à Variety Sur sa façon un petit peu particulière de communiquer sur le jeu C'est à dire de ne rien dévoiler de concret et de rester dans le mystère Et à ce sujet il déclare je cite Nous vivons dans une époque de réseaux sociaux dans ce contexte les gens veulent des réponses immédiates Non seulement cela mais aussi savoir ce qu'ils ressentent C'est bon, c'est mauvais, c'est un jeu que je devrais aimer, c'est un jeu que je devrais détester Ils veulent savoir ce qu'ils devraient penser Et il ajoute qu'il ne veut pas, je cite toujours, retirer la partie la plus amusante au joueur C'est comme un problème mathématique où la réponse n'est pas si importante Le plus important c'est le processus qui mène à la réponse On comprend donc que le plus important pour lui c'est la découverte Et personnellement je suis complètement d'accord avec son point de vue Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous Et pour parler un petit peu du jeu en lui-même Il déclare aussi qu'il veut obtenir un bon équilibre entre blockbusters et jeux d'auteurs Donc en tout cas une chose est sûre c'est qu'on a hâte de voir le résultat final Et nous voici donc à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu comme d'habitude N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir Si vous découvrez cette chaîne, et bien je ne peux plus vous inviter à vous abonner Ça me fera extrêmement plaisir et comme je le dis toujours, vous ne le regretterez pas En tout cas on va essayer Et sinon comme je le disais, n'oubliez pas Twitch, les VOD, tout ça tout ça Bon je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo A priori demain Portez vous bien et surtout jouez bien C'était Glenn Erwan, tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz